Oh putain, fais chier, j'avais oublié cette merde ! Bonjour à tous, ça y est, je viens d'être démonétisé ! À quel moment ? Juste maintenant, l'introduction, vous avez entendu. Bon, ce n'est pas mon habitude, je pense que vous l'avez remarqué. J'ai employé un langage quelque peu châtier. Eh bien, le robot de YouTube, maintenant, s'est perfectionné et peut détecter tous les gros mots qu'on utilise parfois dans le langage courant. Et ça pose problème, parce que si YouTube détecte des mots grossiers, comme ça qu'il estime inconvenant, puritanisme à l'américaine, il estime que ces mots soient inconvenants et à ce moment-là, il peut démonétiser votre vidéo. Alors, j'imagine la chaîne YouTube de Bigar, à mon avis, il va tout perdre. Oui, parce qu'il faut savoir également qu'ils mettent en place maintenant ces mesures de démonétisation pour le langage vulgaire, mais qu'il y a également un effet rétroactif. Alors, grosse panique chez la plupart des gros YouTubers qui ont des vidéos qui tournent bien depuis des mois, depuis des années, et dans lesquelles il y a certains termes qui sont peut-être inappropriés, mais qui sont quand même du langage courant. Courant, vous savez, ils discutent entre eux, et les mères, putain, bordel, et des choses comme ça, ça revient de temps en temps comme ça, au détour d'une phrase, et puis, ben voilà, boum, vidéo démonétisée. Donc, ils sont en train de retourner sur les anciennes vidéos, et ils vont rajouter des petits bips, là, pour censurer, pour cacher, pour rendre inaudibles les gros mots qu'ils utilisent, qu'ils ont utilisés dans leurs vidéos. Alors, évidemment, ça va poser également un problème pour ceux qui ont des chaînes peut-être tournées sur le gaming. Vous savez qu'il y a certains jeux qui sont extrêmement violents. Bon, déjà, les jeux... YouTube a déjà prévenu les jeux violents, où on appelle au meurtre, où on gagne le fait d'être un méchant, un mauvais, ben, à ce moment-là, on gagne des points. Mais ce genre de jeu sera démonétisé, donc ça pose problème à certaines chaînes YouTube qui font leur revenu et leur vue uniquement qu'avec ce type de jeu. Et c'est vrai que tous les jeux, il y a certains jeux violents, où, à l'intérieur du jeu, il y a régulièrement des gros mots qui sont utilisés, ou alors des gamers qui s'enregistrent entre eux, des parties avec plusieurs personnes, et lorsqu'ils jouent, il y a toujours des gros mots qui sortent, à un moment ou à un autre, dans le feu de l'action. Et puis, ben, voilà, donc le robot va détecter le gros mot et va démonétiser la vidéo. Alors, ce que j'en pense, personnellement, bon, moi, ça ne me pose pas de problème, mais enfin, je trouve que c'est quand même un puritanisme un peu excessif. C'est vraiment la mode américaine où ils censurent tout. Même, on le retrouve sur Facebook, j'ai déjà vu des vidéos sur Facebook où les gens parlent, et il y a une coupure du son. Lorsqu'il y a des gros mots, c'est automatiquement censuré. Pourtant, c'est des termes qui ont rapport, par exemple, à la sexualité, mais ce ne sont pas des termes triviaux. Mais malgré tout, pouf, il y a un blanc au moment où le terme est employé. Il y a une censure vraiment excessive, vraiment un puritanisme excessif à l'américaine qui débarque sur nos réseaux sociaux. Alors, s'attaquer à la vulgarité, pourquoi pas ? Mais enfin, il serait intéressant que YouTube, quand même, se penche sur des problèmes beaucoup plus importants. Certaines vidéos où il y a de la cruauté envers les animaux. Certaines vidéos où c'est quasiment de l'apologie pour la violence, l'apologie du terrorisme. Certaines vidéos où il y a du cyberharcèlement, carrément. Donc, il serait plus intéressant que les robots se concentrent sur ces faits majeurs et importants, plutôt que quelques petits dérapages linguistiques. Voilà, c'est une vidéo rapide. Je vous ai dit, là, je suis assez occupé pour l'instant. Mais enfin, c'est une nouvelle mesure prise par YouTube qui est toute récente. Elle a quelques jours. Elle était déjà aux États-Unis. Maintenant, le robot s'attaque à la version française et à d'autres langues. Donc, voilà, faites attention à votre langage et vérifiez dans vos anciennes vidéos qui tournent bien et qui seraient bien monétisées. Voir s'il n'y a pas des termes qui risquent de poser problème et qui entraîneraient une démonétisation. Sur ce, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye, bye!